150 millions de dollars, c'est l'enveloppe nécessaire à la normalisation de l'aéroport international de Poupot-du-Lassau. Une normalisation qui entre dans le cadre de la mise en œuvre du projet de développement du Grand Ouest. À la recherche du financement, le comité de pilotage a rencontré hier un partenaire anglais intéressé par le projet. Le point des échanges avec Drissa Traoré et Karim Sissé. La mise aux normes de l'aéroport international de Poupot-du-Lassau est impréalable à la réalisation du projet de développement du Grand Ouest. Un projet ambitieux voulu par le président du FASO pour impulser le développement dans cette partie du Burkina. 350 millions de dollars sur le budget nécessaire pour la normalisation de l'aéroport de Poupot-du-Lassau. Et déjà, un bailleur anglais s'est signalé pour le financement, d'où cette rencontre du comité de pilotage du projet de développement du Grand Ouest. C'est aujourd'hui véritablement qu'on devrait pouvoir dire, voilà, les choses sont sur le bon rail, parce qu'on a quelqu'un pour financer le projet. Voilà pourquoi donc la réunion d'aujourd'hui ne demande pas beaucoup de monde, mais c'est la réunion capitale pour ce projet-là. Techniquement, la mise aux normes va permettre à l'aéroport international de Poupot-du-Lassau de recevoir le groupe porteur de divers horizons. Il sera repris totalement et redimensionné avec de nouveaux équipements et des infrastructures socio-économiques connexes. C'est une vision Airport City, ça veut dire faire en sorte qu'il y ait une vie autour de l'aéroport, une vie sociale, une vie économique, qui va permettre de générer beaucoup de revenus et développer la région et développer la nation. Avec la mise aux normes, l'aéroport international de Poupot-du-Lassau sera la plaque tournante de la zone EUMOA.